La reine consor est sur le point de succéder à la reine en tant que figure de proue de la famille royale pour les courses de chevaux alors que le sport pleure son plus grand partisan. Le roi Charles III a déjà été jockey amateur et a formé un certain nombre de ses propres pursans avec Camilla sur des pistes telles que Shelton Ham et Asko. Le roi a hérité du goujon Sandringham et des couleurs de course du monarque qui est un corps violet avec une tresse dorée, des manches rouges et une casquette d'équitation en velours noir avec une bordure dorée.Malgré cela, il existe un Plan clair pour que Camilla devienne la figure de proue royale en raison de sa passion pour le sport. Le rôle de Camilla la verra à gérer les relations avec les entraîneurs après la saison la plus réussie de la reine l'année dernière avec des gains totaux de 584 000 livres. Le conseiller en sang de la reine, John Warren, était incroyablement proche de la reine et ils ont passé son dernier week-end ensemble. Il a dit de Charles, il l'a toujours suivi, mais c'était l'intérêt de sa mère donc c'était sans lien de dépendance. Il possède lui-même quelques chevaux, notamment avec la duchesse de Cornouaille. Elle est absolument obsédée par la course. Une source senior de la course a déclaré au mail dimanche, je pense que maintenant ce sera Camilla, elle sera la figure de proue. Le plan a toujours été que Charles et Camilla assument l'héritage. Camilla adore évidemment les chevaux et est extrêmement passionnée par la course. Elle adore ça, en particulier Sheltonham, les sots. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...